Bonjour à tous, je suis Thierno, je suis universitaire et journaliste, aussi directeur de festival à Vaux-en-Velan, dans la métropole de Lyon, où j'ai enseigné à l'université de Bordeaux, le cinéma, voilà, jusqu'à janvier dernier. J'ai le grand honneur et grand plaisir de retrouver le grand Moussa, Moussa Senapsa. Il y a eu une retrospective Moussa Senapsa à Lausanne l'année dernière, à Saint-Nazaire aussi, on s'était vu à Saint-Nazaire. Voilà, c'est aussi un cinéaste important qui a fait plusieurs films, Madame Brouette, Tableau Ferraille, et aussi des séries Gorgorlou. Beaucoup en fait, beaucoup de Sénégalais n'ont pas forcément vu ces films de cinéma, ont plutôt vu ces séries télé. Gorgorlou, c'est une plongée dans la vie du quotidien. Gorgorlou, ça veut dire celui qui se débrouille en Wolof. Et donc, il y a aussi une série, une mini-série pour France 2, Black and White, autour de ce qui se passe dans l'entre-deux-guerres au Sénégal, et qui concerne pendant la période coloniale, et avec De Gaulle qui arrive, et les forces françaises libres qui essaient de bombarder Dakar pour reprendre les armes aux forces pétainistes basées à Dakar. C'est aussi à la fois cette plongée dans le quotidien, et aussi cette grande vision de l'histoire qui fait son cinéma, qui est très particulier, et qui vient de sortir son nouveau long-métrage, Khalé, qui veut dire l'enfant. Voilà, un film très, aussi, multi-primé, qui a eu sa première mondiale à Londres, et qui a été primé à Carthage, etc. Voilà, c'est ce grand cinéaste qu'on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Merci. Merci Thierry-Henon. Ça, c'est un film extrêmement important pour moi. Vous allez comprendre pourquoi. Je crois, et j'ai dit souvent que c'est un film qui s'est fait en moi. Ce n'est pas un film que j'ai fait. C'est un film qui m'a pris de surprise, quand je ne m'y attendais pas du tout, et qu'il a fallu que je le fasse de manière vitale. Je parlais aux jeunes tout à l'heure de l'urgence et de la vie du caractère vital d'un film, d'un récit. C'est un film très particulier. C'est un film où je me suis... qui m'a fait ruiner. Qui m'a ruiné. Parce que j'ai produit tout seul, j'ai mis tout ce que j'avais pour le faire. Parce que je ne pouvais pas ne pas le faire. Donc, j'espère que vous allez comprendre pourquoi je l'ai fait en regardant ce film. Et puis après, on aura l'occasion de discuter. Bonne projection. Merci. Applaudissements 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 Je découvre le film en fait en même temps que vous. J'ai juste vu des extraits. J'ai vu des extraits. Cet élément de contexte, le Sénégal a été colonisé par la France et toutes les colonisations, il n'y a pas de douze colonisations. Et toutes les colonisations ont été dures. On le voit encore aujourd'hui. En sortie de cette colonisation, le Sénégal a été indépendant en 1960. Et le pouvoir socialiste, le parti socialiste a eu la main mise sur le pouvoir au Sénégal pendant 40 ans. 40 ans. De 1960 à 2000, le parti socialiste sénégalais s'est succédé au pouvoir deux présidents, Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, chacun 20 ans, ce n'est pas très démocrate. Enfin, en 2000, il y a eu le changement, ce qu'on appelle le Sopi, le changement en Wolof, avec Abdoulaye Ouad, qu'on voit beaucoup. Il y a un homme qu'on voit aussi dans le film, pour ceux qui connaissent un peu le contexte sénégalais, c'est son premier ministre, M. Macky Sall, qui est l'actuel président de la République. Donc, ça veut dire 40 ans de pouvoir socialiste, 40 ans de pouvoir, enfin, 23 ans de pouvoir libéraux, et on est dans le même système où, finalement, cette politique n'a pas encore connecté pour être au service des citoyens, comme le disent beaucoup de témoins. Autre élément de contexte, il y a un des jeunes, enfin non, dans la lettre du jeune qui a laissé sa lettre, il dit « J'ai peur que mon pays brûle comme nos corps sur l'océan ». Il y a quelques mois, le Sénégal était en feu. La police sénégalaise est venue devant les médias en présentant des images, en disant que c'était des forces obscures, des salafistes, des extrémistes religieux qui ont tiré sur les manifestants. Les journalistes au Sénégal, en France, ont fait leur travail, ont montré les vidéos complètes. Il se trouve que ces gens, dont un homme qui avait un t-shirt rouge, floqué du numéro 9, avaient pris son arme, une kalachnikov, des mains de la police sénégalaise. Et donc, et jusqu'à présent, ces gens ne sont pas identifiés, et surtout ces citoyens qui ont été assassinés n'ont pas eu justice. et le pouvoir se dit toujours « on fait des enquêtes ». Mais non, on fait des enquêtes. Et en 2001, il y a eu la même chose. Des gens, ce qu'on appelle au Sénégal des merveilles, des gens affiliés au pouvoir en place, ont tiré sur la foule. Et il n'y a toujours pas, enfin, il y a une enquête. Il y a une enquête. Attendons que la justice fasse son cours. Voilà. Et ce film, voilà, c'est pour ça que ce film est à la fois fait en 2011, et en 2023, on est encore dans le même contexte. Et peut-être pour faire le lien, et j'ai présenté aussi le travail de Moussa Senapsa, j'ai dit qu'il était cinéaste, mais aussi j'ai pas dit qu'il était artiste plasticien. On voit tes tableaux à un moment dans le film. Et tu étais à la Barbade. Tu as enseigné aussi à Cuba, à Los Baños, l'école de cinéma de Cuba, très réputée. Et c'est là où tu as eu écho de cette histoire, comme même au Sénégal, dont on n'avait pas entendu. Et voilà, c'est aussi l'importance du cinéma pour parler à plus de gens. Et aussi, je dis toujours, le cinéma, l'image, est comme un formol. Il permet de conserver une mémoire et de la transmettre. Et c'est tout l'intérêt et toute la force de ce film. Merci. Ah, qu'est-ce que je dois dire, moi? Je disais au départ que c'est un film qui s'est fait en moi. C'est un film qui s'est imposé. J'étais à la Barbade, comme tu disais, et puis on me réveille, c'est la police qui me réveille, le professeur m'a appelé. Le professeur, we have a big problem there. Ah, sorry. Je pensais que peut-être que j'ai fait une connerie. Non, ils sont venus me chercher et puis ils m'ont dit, écoute, ils m'ont expliqué le cas, qu'il y a un bateau qui driftait, qui tanguait un peu dans la mer depuis des mois. Et puis les pêcheurs ont trouvé et puis il faut qu'on aille voir. Donc je suis parti avec eux. Je crois que c'est l'image la plus horrible que j'ai jamais vue de ma vie. Comme en Sénégalais. Comme en Sénégalais. Dans le micro. J'ai rarement vu de cadavres, moi. Au Sénégal, c'est rare de voir un cadavre. Chez nous, violence, on ne connaît pas. Et puis, plus on s'approchait de ce bateau qui était là-bas, plus il y avait une odeur pestilentielle qui envahissait les... Donc j'avais une petite caméra et puis j'ai tourné. Et puis à un moment donné, je t'assure, j'ai jeté la caméra dans la mer. Je ne tenais plus. Et puis je suis rentré. Et tout le monde à la barbade disait « Mais qu'est-ce qui se passe au Sénégal ? » « Il y a eu un génocide ? » « Il y a la famine ? » « Il y a une guerre civile ? » Et je dis « Non, il n'y a rien de tout ça. » « C'est un gars qui est calme. » « Il n'y a rien. » C'est-à-dire que c'est un film vraiment organique. J'ai pris la caméra, j'ai tout filmé. Et puis, je me suis ruiné là-dessus. J'ai mis beaucoup d'argent. J'ai mis 75 000 dollars pour faire ce film. Personnel, hein. Parce que j'ai enseigné là-bas depuis trois ans et je mettais la moitié de tout ce que je gagnais dans ce film. Ce qui m'a retenu le plus, c'est la trahison des élites. Et c'est ça que je voulais montrer. Comment les élites africaines deviennent complètement fous de pouvoir. Comment ils sont phagocytés par des forces occultes. Là, c'est des forces vraiment occultes. parce qu'ils sont dans des sectes, ils sont dans des trucs qui les font faire n'importe quoi et qu'ils acceptent de le faire pour garder le pouvoir. Et Ablaïwan, pour moi, était un grand espoir en 2000. Et j'ai eu à le rencontrer à deux reprises, on a longuement parlé. Donc, je voyais un homme qui avait quand même quelque chose de, voilà, des valeurs à défendre, des choses. Et puis, au fur et à mesure, il s'est formé autour de lui une mafia. De tous ces gens que vous voyez dans Noir et Blanc, tout ça, sont actuellement avec Macky Sall. Elle est même. En fait, c'est une trahison à un degré incommensurable. Et je pense que le gros problème de la jeunesse qu'on voit partir comme ça en mer, les gens disent, ils se suicident. non, c'est un dépit amoureux. C'est, on leur a promis, ils montrent les merveilles, ils y ont cru. Et puis, à un moment donné, ils ne voient rien. Et puis, ils se jettent dans la mer. Maintenant, c'est quoi la prochaine étape ? On s'y approche. Je pense que les jeunes vont donner un beau coup de pied au cul à ces dirigeants-là et qu'on en finisse une fois pour toutes. Des questions ? Si vous avez des questions ou des remarques sur le filet, ah oui, là-bas, au milieu. Oui, en fait, c'est enregistré, donc je pense que... Bonjour. Merci. Je voulais vous poser la question, savoir, le bon coup de pied au cul, ça va être pendant les élections au mois de février-mars. Prochaine ? Ah oui, je l'espère. J'espère que mon candidat qui s'appelle Ousmane Sonko va gagner les élections et qu'il va y avoir un renouveau de l'Afrique. Parce que l'Afrique a besoin de renouveau. Ils vont le sortir de prison pour ça ? Je pense que le pays, les jeunes, le peuple va se soulever. Ils vont exiger sa libération et que, de toute façon, Macky Sall, on n'en veut plus. Personne n'en veut. Sauf les bailleurs de fonds, la France et les autres qui veulent bien le garder parce que lui, il essaie de tout. Il leur donne tout. Macky Sall donne le pétrole à total avec 10% pour le Sénégal et 90% pour total. Et total est arrivé sixième dans l'appel d'offres. Vous voyez ? Notre circon, c'est pareil. Notre or, le phosphate, les diamants, les mines de fer, tout appartient à la France. Je pense qu'à un moment donné, il faut que ça arrête. voilà. Et le fils, vous pensez que le fils va rentrer pour les élections ? Le fils de Ouad ? Moi, je ne pense pas. De toute façon, depuis qu'il est parti, on n'a même pas entendu sa voix. Il a tout bouffé, n'importe comment. Oui, on n'a pas entendu sa voix. Personne. Il a tellement d'argent qu'il paye des gens qui s'amusent, qui amusent la galerie dans les télévisions, sur les plateaux, toutes les télés. Mais lui, on n'a pas entendu sa voix. C'est-à-dire, où on a, c'est Karim Ouad qui parle. Personne ne l'a jamais entendu. Donc, ça veut dire que c'est du bluff. C'est pour qu'on lui fiche la paix. Mais, croyez-moi, ça ne se passera pas comme ça. Merci. Merci. Peut-être, Madame Bonvoie, que vous connaissez, mais pour ceux qui ne connaissent pas le contexte, le principal opposant sénégalais est actuellement en prison. avec plus de 1 000 détenus politiques. 1 200. Et le pouvoir actuel refuse le terme détenu politique, mais c'est des gens qui ont été détenus sans aucune décision de justice, souvent. Des gens qui ont liké sur Facebook, qui ont mis un émoticône, pouce ou rigole, en prison. Des artistes, des rappeurs. pour moi, en tant que Sénégalais, c'est extrêmement choquant parce que je me suis dit que c'est bon pour les dictatures du Gabon et je ne sais pas quoi, mais pas dans mon pays. Moi, je n'ai pas de candidat. Mon candidat, c'est le Sénégal, de manière personnelle. j'ai un candidat. Oui, après, pour expliquer le contexte, Ousmane Sonko, le principal opposant, est actuellement en prison. Il est entravé dans ses mouvements depuis près de trois mois sans aucune diffusion de justice qui a été barricadée chez lui. Et après, on l'a accusé de viol sur une jeune femme. Et après, la décision de justice, c'est qu'il n'y avait pas de viol, mais il avait corruption de jeunesse. Un article que même les juristes ne connaissaient pas. Et donc, voilà, ils sont allés chercher un obtur article de loi qui date du Moyen-Âge. et souvent hérité de l'appareil, de l'arsenal juridique français et que personne n'utilise, mais qui peut être, voilà, utile dans certains cas. Et donc, voilà, on en est là et cette éruption de jeunesse, si je peux dire ça, qui a fait que le pouvoir en place a sorti les armes, c'est parce que les jeunes sont sortis dans la rue. Ils en ont tué beaucoup, ils en ont mis... plus, 160, on dit. 160, par des nervis, des gens à qui le pouvoir a remis des armes pour tirer sur la foule. Il y a des jeunes qui ont été mis dans des camions frigorifiques, on les a jetés dans la mer en disant qu'ils sont des naufragés de l'immigration clandestine. Mais tout ça, ça a été documenté, on a tout là, on a tous les éléments. Il y a quelque chose de terrible qui se passe. Je disais hier que Marissal me fait penser à Duvalier. Et c'est vraiment ça. Croyez-moi, je n'exagère pas. Voilà quelqu'un qui est arrivé au pouvoir sur la pointe des pieds du Valier en Haïti. En Haïti. C'est la pointe des pieds qui a souri à tout le monde mais qui, en fait, est un monstre froid qui est capable de... On ne sait jamais ce qu'il pense déjà. Vous le regardez, vous ne savez pas ce qu'il pense. Donc c'est vraiment un dictateur terrible qui veut mener le Sénégal au chaos. Donc ne vous étonnez pas si dans quelques mois vous entendez que le Sénégal est dans un chaos terrible et qu'il y a des assassinats par... Et surtout, il joue sur l'ethnicisme, lui. Et la religion. Et la religion. Sur l'ethnicisme, il a mis les Alpoulas au pouvoir sur tous les postes de responsabilité qui en peuvent. Et ça, le Sénégal n'a jamais connu ça. Oui, il y a une dame qui voudrait réagir. Je voulais juste dire que je crois que Sanko a été libéré là, mais par un juge de Zidane Chor qui s'est remis en question. Oui. Hein, c'est ça ? Non, en fait, il a... Pour son parrainage, pour voir à quel point ce régime est dictatorial. Voilà un jeune qui... Il n'y a aucune condamnation définitive à son égard, qui veut se présenter. On dit on ne vous donne pas les fiches de parrainage parce qu'il y a un système de parrainage. Alors, le juge de Zidane Chor dit non, mais si, vous lui donnez, il rend une décision de justice, l'État dit non, je ne l'applique pas. C'est la direction générale des élections qui dit non. Donc, l'administration est contre une décision de justice. Voilà la réalité. Je voudrais revenir sur les problèmes de mines parce que j'ai l'impression que le Sénégal, il y a beaucoup de mines qui ne sont pas encore exploitées, notamment le Zircon et qu'actuellement, alors que tout se passe justement autour des élections et tout, passe sous silence la mise en place de projets de développement de ces mines, que ce soit avec des Australiens, des Français, des Chinois, des Russes, on va tout le monde y aller. Mais que ça, ça passe sous silence finalement et que cette atteinte à la terre agricole, à la mer aussi, toute cette économie d'autonomie finalement alimentaire qui pourrait exister au Sénégal est en train de disparaître. Vous l'évoquez avec la pêche et que pour moi, ce sont des choses qui passent derrière ces événements de violence politique mais qui permettent qu'avancent quand même par derrière toute cette exploitation capitaliste. Alors, vous savez, le Sénégal, j'ai un ami économiste très connu qui travaille à des niveaux insupsonnés des administrations de la Banque mondiale et machin, il me dit le Sénégal est dix fois plus riche que la France en termes de ressources. Dix fois en termes de ressources. Nous avons, écoutez, du pétrole plus que l'Arabie Saoudite, du gaz plus que le Qatar, du zircon troisième exploitateur mondial, du fer des milliers et des milliards de tonnes, du phosphate qu'on exploite depuis, de l'or en quantité incroyable. Mais l'or du Sénégal, par exemple, les bichetiers sénégalais ne trouvent même pas de l'or à acheter. C'est des avions privés qui remplissent leur cargaison tous les mardis et qui partent en France Genève. Mais depuis plus de trente ans. Et je pense que ça, ça c'est des, je pense que c'est pourquoi je parle des veilles citoyennes du monde. Il faut que les citoyennes du monde soient conscients d'une chose, que ce monde ne marchera pas, n'aura pas un équilibre tant que les citoyennes du monde n'auront pas exigé qu'il y ait une justice, une justice pour les Africains. Il ne faut pas que les Africains soient des mendiants assis sur des mines d'or. il ne faut pas que les Africains soient considérés comme des pauvres qu'il faut aider alors que c'est le continent le plus riche au monde. Le plus riche. Nous avons ce que l'Afrique a, personne ne l'a au monde. Et voilà un continent pillé mais de manière éhontée par des puissances, par des gens qui ne sont même pas les peuples français marchés ne sont même pas au courant de ça. Mais c'est autour de l'Elysée. C'est ce qu'on appelle la France-Afrique. c'est une machine infernale qui tourne autour qui met un pistolet sur la tempe des présidents. Si tu ne fais pas ça tu es mort. C'est Sankara, c'est Lumumba, c'est tous les leaders africains qui ont été exécutés. Il y a eu 18 assassinats orchestrés par la France par la France-Afrique en Afrique. Vous comprenez ? 18 chefs d'État 18 opposants exécutés. Et ça il faut que les Français le savent. Il faut que les Français soient des citoyens du monde et non des citoyens qui ne sont pas l'Afrique sans l'Europe c'est juste il y a des lions il y a des machins et puis la misère. Que l'Afrique soit la misère. L'Afrique n'est pas misérable. L'Afrique n'est pas misérable. L'Afrique est appauvrie parce que pire. Voilà. Juste un élément de contexte pour terminer l'ancien président Abdoulaye Wad son fils qui est actuellement réfugié au Qatar a été accusé par une cour de justice sénégalaise d'avoir soustrait 60 milliards de francs CFA c'est un milliard d'euros. Le frère de l'actuel président de la république sénégalaise Makissal c'est un milliard de dollars. C'est un reportage de la BBC et ils ont fait une enquête en dessinant que non finalement c'était pas vrai mais sans des preuves publiques. Voilà. Mais on a les preuves hein. On a les preuves qu'il a bouffé un milliard de dollars lui. Tout seul. Il a grossi hein. Ah c'est un hippopotame lui hein. Voilà. Mais ce qu'il faut dire par rapport à ce contexte c'est que les gens ils sont pas dans une sorte seulement d'une accusation mais de dire que la justice soit indépendante et que quelqu'un qui prend de l'argent public ou qui cause l'assassinat d'une personne rende compte au nom du peuple voilà. Et c'est juste cela. C'est pas des gens qui meurent dans la mer ou qui meurent dans les manifestations c'est pas qu'ils sont suicidaires mais ils veulent de la justice et juste l'espoir du lendemain comme tous les peuples du monde. Et ce qui fait lien aussi avec ton dernier film aussi c'est cette question de l'émigration parce que dans Khalé aussi c'est de deux jeunes et ce qui est très fort dans le film Khalé c'est que c'est deux jumeaux l'une elle travaille comme coiffeuse et l'autre son frère est marchand ambulant et il essaie de trouver de l'argent pour s'expatrier et voilà cette question là traverse aussi ton oeuvre et encore là en documentaire et tu l'as retravaillé en fiction. En fait moi je pense que l'Afrique se vide je ne regarde plus la mer de la même manière j'habite en face de la mer mais je ne regarde plus la mer de la même manière je regarde la mer comme un immense cimetière un immense cimetière où s'en se relisent des corps et parfois sur la plage devant chez moi je trouve une paire de chaussures enfin une chaussure Nike je ne vois pas le jeune homme qui va jeter des Nike donc j'imagine que c'est un gosse qui l'a porté et qui a disparu en mer donc je pense que l'immigration clandestine c'est 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 ce qui cache la forêt c'est l'arbre qui cache la forêt il y a des mots beaucoup plus terribles encore quand un homme ne peut pas se nourrir quand une femme ne peut pas donner à manger à ses enfants quand le diplômé n'a pas où donner la tête parce qu'il n'y a pas de travail parce qu'il n'y a pas d'industrie parce que l'Afrique n'est pas industrialisée surtout l'Afrique francophone avec le système du franc CFA qui est pour moi le système le plus cynique et le plus unique qui existe c'est à dire que vous avez une monnaie qui est faite à Chamalière ici en France qui est des bouts de papier qu'on te donne et puis en échange de ces bouts de papier on prend toutes tes ressources et toutes tes devises sont gardées à la banque de France et que tu ne peux pas avoir accès et faire ce que tu veux avec ça c'est ça le mal de l'Afrique c'est ça le mal le mal profond de l'Afrique c'est cette mainmise française sur l'économie et le système monétaire qui nous appauvrit et nous avons droit à 30% de nos réserves en devises 30% les 70% sont gardés à la banque de France c'est ça la réalité les gars il faut être conscient de ça il faut savoir que les Africains que vous voyez prendre ils ne sont pas fous mais ils n'ont pas le choix on ne leur laisse pas le choix il y avait une question mademoiselle bonjour à vous je voudrais revenir sur le film et puisque vous l'avez déjà très bien expliqué on sait maintenant qu'il y a beaucoup de problèmes politiques au Sénégal et je voulais vous demander par rapport à ça si vous avez été personnellement attaqué par des opposants politiciens sénégalais ah ben ils essayent par tous les moyens de me faire taire ou en m'envoyant les fiscs ou en m'envoyant ou en fermant les portes mais c'est pas ça mon problème mon problème c'est pas moi 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 je suis insignifiant hein je suis pas je porte une voix je dis ce que je pense et je reçois des menaces il y a un ministre conseiller qui m'a envoyé un message en me disant ouais il faut moi j'aime bien quand tu parles de culture mais pas et que de culture et bien je lui ai fait une réponse très sèche et c'est sur les manujudios et ben je lui ai dit je lui ai dit mes quatre vérités et puis c'est remonté plus en haut et je publie mes articles sur ma page facebook je défends des idées je me fais menacer mais c'est pas grave ce qui m'importe c'est que on ne dira jamais que Moussa s'est tu quand tout ça s'est passé et je veux que mes enfants et mes petits-enfants vivent dans une société harmonieuse parce qu'ils ont ils en ont ils ont le droit ils ont le droit de bénéficier de leurs ressources ils ont le droit de bénéficier de leur terre la terre appartient ça n'appartient pas à la France je pense que tant que les français n'auront pas fait ça ils se feront toujours jeter dehors comme ils l'ont comme ils l'ont été au Mali au Niger au Burkina et bientôt au Sénégal bientôt et quand je parle comme ça je dis non mais parce qu'ils ils ne veulent pas écouter ils ne veulent pas écouter ils pensent que nous sommes au 18ème siècle après il y a un moment oui les Sénégalais les Sénégalais ont énormément de compétences et de ressources pour exploiter eux-mêmes leurs ressources vous trouvez dans le cloud sénégalais vous trouvez des professeurs d'universités partout dans le monde partout lui il enseigne ici il y a des il y a des ingénieurs un peu partout dans le monde des Sénégalais ou des Africains ils sont capables de se développer on n'a pas besoin de Chinois ni de Russes ni de machin les Sénégalais peuvent se développer avec leurs compétences et pour recontextualiser il y a au Sénégal un mot qu'on appelle France dégage mais ces dirigeants le disent c'est pas la France finalement mais c'est cette relation inégale politicienne qui ne sert ni le peuple sénégalais ni le peuple français et juste une meilleure redéfinition des relations du CAC 40 c'est le CAC 40 mais après il peut y avoir une sorte de dévoiement de cette logique mais c'est surtout cela c'est de dire c'est les mauvaises bases qu'on veut dégager en tout cas selon ces responsables-là voilà c'est c'est les sujets qui traversent la société sénégalaise et dans d'autres pays d'Afrique et c'est dommage je termine juste ça c'est dommage de voir la France dans cette attitude moi ça me fait mal ça me fait de la peine au coeur moi je voudrais réagir encore parce que je suis très proche du Sénégal aussi j'habitais du côté Yara pendant très longtemps je suis né à Yara une partie du film a été tournée oui c'est Yara enfin une partie c'est à travers mon travail dans une association et en fait je voudrais réagir par rapport à ce que vous dites tous les Sénégalais mais tous les gens de l'Afrique bon je parle de l'Afrique de l'Ouest que je connais mieux sont tous ici vous allez dans les hôpitaux vous soignez des Africaines très souvent ou des Maghréens et aussi des gens du Maghreb bien sûr mais je pense que s'il n'y avait pas tous ces soucis qu'il y a de corruption dans tous ces pays d'Afrique et qui partent du pouvoir et qui descendent après au niveau des gens qui ont les moyens il n'y aurait pas tous ces gens qui seraient restés ici parce que quand vous allez dans les dispensaires au Burkina où il n'y a rien il n'y a pas de médecin il n'y a pas d'infirmier et vous arrivez ici c'est le docteur Yameogo qui vous reçoit et autres ça ça fait tant mieux pour nous parce qu'on manque de médecins mais malheureusement là-bas c'est dix fois pire quoi oui mais je parlais je disais à la peine que ça me fait moi de voir que moi j'ai moi j'ai grandi avec l'amour de la langue française je suis je suis de la génération singorienne une génération qui a été fascinée par la France par la culture française la civilisation française et quand je vois mes enfants et mes petits-enfants et quand j'entends leur discours je dis on a raté le coche on a raté le coche et ça fait vingt ans que je tiens au discours à tel point qu'il y a même des gens qui disent que je suis anti-français non ce qu'il faut c'est que il faut se dire la vérité si vous voulez avoir une amitié dites-vous la vérité mais comme les français enfin les autorités françaises ne veulent pas entendre de ce discours ils ne veulent pas du tout entendre des voix comme la mienne parce que j'ai toujours dit un jour ça va vous tomber sur la gueule et c'est ce qui se passe et c'est une et c'est tellement désolant quand la France pouvait garder cette cette amitié cette fraternité qui lit avec des pays avec qui il a trois, quatre siècles d'histoire et qui ne peuvent pas être effacés d'autres mais maintenant ça s'efface les gens l'effacent parce que les militaires qui sont au Burkina ou au Mali ou au Niger ont décidé non, non, non mais ça suffit maintenant on va aller voir les Russes les Chinois et puis au moins eux c'est pas de la politique c'est du business ils ne font que du business et ils ne s'occupent pas de politique même si ça peut être un business très sauvage et très violent comme on le voit ou Wagner même si bon la propagande aussi exagère parfois mais néanmoins il y a une violence des Chinois ou des il y a Black Buddha un documentaire sud-africain qui montre comment les Chinois n'est pas seulement dans une relation économique mais aussi créer des instituts culturels le soft power oui le soft power et voilà ça aussi il faut le souligner non mais je trouve que c'est je trouve ce film m'a fait beaucoup de la peine beaucoup de peine à faire je crois que c'est le film le plus pénible que j'ai eu à faire pénible j'étais comme fou il fallait que je le termine il fallait j'ai vendu ma voiture j'ai vendu il fallait que je le termine et à un moment donné je me suis dit à la fin du film quand j'ai fini le mixage à à Kouba je me suis dit j'ai fait un ouf de soulagement en me disant enfin j'ai accouché de quelque chose qui était en moi pendant longtemps et comme j'étais à la barbade je buvais une bouteille de rhum par jour à ce point là je vous cache pas j'étais j'étais au bord de la au bord du suicide involontaire parce que les images que j'ai vues moi ça me restera toute ma vie gravée dans ma mémoire et tout ça pourquoi tout ça pourquoi parce qu'il y a un groupe de happy few qui sont là de copains et de coquins qui se partagent le pays qui prennent des commissions un milliard de dollars 10 millions de dollars par-ci qui se construisent des immeubles il y a un blanchiment d'argent incroyable il y a le trafic de drogue à un niveau insupçonné qui mêle même l'actuel l'actuel candidat de Makissal est mêlé dans une grave histoire de trafic de cocaïne mouillé par le premier ministre des îles Vierges mouillé parce que lui il est en tôle là mouillé le premier ministre sénégalais a été mouillé là-dedans et c'est le candidat qu'on nous présente comme remplaçant de Makissal les sénégalais ne sont pas fous je pense qu'on va tous les balayer s'ils ne veulent pas partir avec le sourire ils vont partir avec la grimace je pense que c'est une belle conclusion même s'il y a beaucoup de choses à dire et voilà merci beaucoup pour votre présence et on espère au revoir sur les autres séances merci merci beaucoup merci